Bonjour et bienvenue. Vous suivez la revue de presse d'Olafrica. Sénégal, infrastructures. Macky Sall dénonce le coût élevé en Afrique. « Les infrastructures du continent noir restent encore sous-financées, en volume et mal financées en termes de taux d'intérêt et de délai de remboursement. » a déploré le président en exercice de l'Union africaine. Quand il faut discuter du désenclavement de l'Afrique, quoi de plus normal que d'emprunter l'autoroute de l'avenir et de se réunir au Centre international de conférence Abdoudouf de Djamnyayo ? Cette nouvelle ville située à la périphérie de la capitale sénégalaise symbolise la volonté de désengorger Dakar. C'est ici que s'est ouverte ce jeudi la deuxième édition du sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique. En présence des présidents du Sénégal, Macky Sall, et du Rwanda, Paul Kagame, accompagnés des premiers ministres de l'Algérie, Aymen Ben Abderrahman, et de l'Égypte, Moustapha Kemal Madbouli, La problématique du déficit infrastructurel du continent et ses causes ont été au cœur des débats, sources à part. Cameroun, premières arrestations dans l'enquête sur l'assassinat de Martinez Zogo D'après le communiqué de la présidence, des investigations ont permis d'arrêter plusieurs personnes dont l'implication est fortement suspectée. D'autres sont encore recherchées. Le communiqué n'indique ni les identités, ni les fonctions des individus concernés. Selon la présidence camerounaise, des auditions sont en cours, et les procédures judiciaires permettront de circonstruire le degré d'implication de chacun, Mêlé à un titre ou à un autre à l'assassinat de Martinez Zogo. Sources RF Le pape François clôture son voyage apostolique ce vendredi en RDC Le pape François, arrivé mardi 31 janvier à Kinshasa, clôture son voyage apostolique ce vendredi 3 février, mais peu avant, il s'entretiendra avec les évêques congolais au siège de la Senko. Il prendra ensuite l'avion pour Djuba, la capitale du Soudan du Sud. Voyage qu'il effectuera en compagnie de l'archevêque de Canterbury et du modérateur de l'Assemblée générale de l'église d'Ecosse. La cérémonie de départ sera organisée à l'aéroport international de Gili. Sources Radio Okapi Burkina Faso FESPACO Le comité national d'organisation entre en scène. La 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision aura lieu du 25 février au 4 mars 2023 sous le thème « Cinéma d'Afrique et culture de la paix » et avec le Mali comme pays invité d'honneur. Pour réussir l'événement, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a officiellement installé ce jeudi 2 février 2023 le comité national d'organisation. Sources SIDWIA Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux numéros.